La campagne entre dans son dernier droit. Monique Coleman, candidate à la mairie, y met toute son énergie. Auparavant, une journée de pluie comme celle-ci aurait pu lui causer bien des soucis. Propriétaire d'une résidence située en zone inondable, elle a dû s'adapter pendant des années. Elle a cru des eaux. En 2012, l'ouragan Sandy a été l'épisode de trop. Monique Coleman et sa famille ont décidé de déménager dans une autre ville. Une décision difficile, mais qui devenait inévitable. Sa maison a été achetée par l'État du New Jersey avant d'être détruite. C'est un retour à l'état naturel, explique Stacey Hoffman, qui gère le programme de rachat dans le comté de Woodbridge. Un espace tampon qui permettra de mieux absorber l'eau en cas d'inondation. Pour que le projet fonctionne, il faut donc qu'un groupe de propriétaires accepte de partir. Dans ce quartier, plus de 150 maisons ont été achetées et démolies. Un scénario qui attend une trentaine d'autres résidences. L'offre du gouvernement, acheter la résidence de l'Etat et la propriété, selon sa valeur avant le passage de Sandy. Surtout que le programme fonctionne sur une base volontaire et que les montants offerts n'ont pas convaincu tout le monde. De six marches, l'escalier de débit-papiers est passé à 14. Elle aurait voulu vendre, mais elle a plutôt choisi d'élever sa résidence avec l'aide de la propriété de ses assurances. Son hypothèque était trop importante, et bien que l'Etat proposait de négocier l'effacement de sa dette avec sa banque, ce n'était pas assez. Des investissements perdus et rien pour l'achat d'une nouvelle maison. Au New Jersey, le programme a permis le rachat de plus de 700 résidences, mais dans certaines régions de l'Etat, cette option n'a jamais été envisagée. La maison de Joe Mangino a pourtant été durement endommagée par Sandy. Pour adapter sa résidence, il a touché 150 000 $ par le biais d'un programme gouvernemental. Obtenir ces fonds a été un véritable calvaire administratif, mais peu de gens ici sont prêts à quitter leur quartier tranquille près de la mer. Surtout compte tenu de la valeur élevée des maisons. Pour les villes, d'éventuels départs font aussi craindre la perte de recettes fiscales. Joe Mangino est néanmoins concrétant de l'Etat qu'avec la montée du niveau des océans, ce débat entre rester ou quitter n'est pas clos. Pour Monique Cornean, plus de quatre ans après avoir déménagé, la page est bel et bien tournée. Eh bien, quel s'ennuie de son ancien quartier où ses enfants ont été élevés, Monique Cornean a complètement adopté sa nouvelle communauté, tellement qu'elle fait maintenant campagne pour la diriger.